Le cas confirmé à travers tout le monde, alors cette épidémie de la COVID-19 poursuit sa progression. Et Bénédicte, un premier décès malheureusement confirmé en Ontario, chez nos voisins. Oui, on parle d'un décès lié à la COVID-19. Selon Global News, bon, ce serait justement lié à la maladie. Un homme de 77 ans en Ontario qui avait été testé positif et lui est entré en contact étroit avec une autre personne qui était atteinte du COVID-19. Évidemment, il va y avoir le coroner qui va faire l'autopsie. Mais ce qu'on a dit, c'est que ce décès serait lié au COVID-19. Et là, ça ferait le cinquième décès du côté des États-Unis. Alors que vous voyez, là, on est à 449, toujours 50 du côté du Québec. Et par ailleurs, ce qu'on a appris un peu plus tôt, Pierre, c'est qu'il y a une personne atteinte de la COVID-19 qui a fréquenté la ligne verte du métro. Vous savez, on en avait déjà parlé d'un cas semblable. On parle de la ligne verte du métro, mais également la ligne d'autobus 106. Alors qu'elle était potentiellement contagieuse, la personne qui était atteinte de la maladie. On parle de la ligne d'autobus 106 entre le boulevard Newman et la station Angrignon, entre 10h40 et 10h50 le 10 mars. Et la ligne verte également, entre Angrignon et McGill, entre 10h55 et 11h20, toujours le 10 mars. Le risque est très faible. La santé publique de Montréal le dit. Le risque est très faible de contracter la maladie dans les transports en commun. Mais quand même, toutes les personnes qui auraient été dans ces environs-là doivent surveiller des symptômes de toux, par exemple de fièvre, de difficultés respiratoires, et ce jusqu'au 24 mars, par mesure de précaution, Pierre. Voilà pour ce portrait à cette heure-ci. Merci.